Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu facile. Musique de générique Le 1er mai 2009, Sébastien Lalim décide de se rapprocher de son lieu de travail et s'installe chez sa mère, France Gay, sur la rue Prince à Saint-Hyacinthe. La mère et le fils s'entendent très bien. Musique de générique Mais l'atmosphère paisible qui règne dans l'appartement change lorsque Jonathan, le frère aîné de Sébastien, décide à son tour de venir vivre chez sa mère. Depuis quelques années, la relation de Jonathan avec les membres de sa famille s'envenime et on craint ces explosions de colère d'une très grande violence. Sébastien, lui, n'est pas du tout d'accord avec cette idée-là. Lui ne veut pas habiter avec son frère Jonathan. Musique de générique Il décide finalement qu'il va quitter, qu'il va retourner chez son père. Et sa mère, à ce moment-là, bon, elle ne veut pas qu'il quitte. Dans le fond, Sébastien va expliquer que sa mère voulait vraiment qu'elle reste parce qu'elle avait peur. Musique de générique Le 23 janvier 2004, cinq ans plus tôt, Jonathan et Sébastien Lalline sont réunis pour une rare fois chez leur mère, France Gay. France a 47 ans et elle est heureuse de voir ses deux fils organiser sa fête. La relation de Sébastien et Jonathan, du moins lorsqu'ils sont plus jeunes, est quand même décrite comme étant une bonne relation. Jonathan comptait beaucoup sur Sébastien. Par contre, la situation va dégénérer au fur et à mesure où ils vont grandir. Musique de générique Cette journée de réjouissance n'est toutefois qu'une petite accalmie dans ce qui deviendra un véritable cauchemar familial. Musique de générique France Gay rencontre Serge Lalline durant l'été 1978 à Saint-Hyacinthe. Les deux n'ont que 21 ans et profitent de ce que ces années ont de plus beau à offrir. Musique de générique France est déjà enceinte d'un autre homme et le 18 août, quelques mois après sa rencontre avec Serge, elle donne naissance à Jonathan. En 1981, la famille s'agrandit avec l'arrivée de Mélissa et six ans plus tard, en 1987, avec celle de Sébastien. J'ai passé trop de me faire avorter parce que déjà ça allait pas bien. On me souvient du ressentir d'idées. Mais j'étais souvent dépressive. Musique de générique Six mois après la naissance de Sébastien, le couple se sépare. Musique de générique J'ai suivi un cours, 52 semaines intensif, à Terrebonne, pour un dessin industriel à la cité d'ordinateur. Puis là, je me suis ramassé avec la garde de mes trois enfants, tu sais, un mois avant de finir mon cours. Fait que là, c'est ça, ça change toute ton optique, là, tu sais. Là, tu travailles avec tes trois petits-enfants, puis bien c'est ça. Fait que j'ai gardé mes enfants, puis j'ai laissé faire le cours, puis j'ai abandonné ça. Serge doit composer avec son nouveau rôle de père à temps plein. La préadolescence de Jonathan est déjà un vrai cauchemar. Il consomme des drogues, en plus de faire partie d'un gang et d'être violent. L'adolescence, c'est extrêmement difficile. Très difficile. Moi, à l'heure de 12 ans, ce petit gars-là, il a passé encore à Grimby, là, il y avait 14 chefs d'accusation. La juge, on n'en revenait pas, là, tu sais. Là, il s'était tenu avec des gars de 14-15 ans, lui, de 9 à 12, tu sais. Puis c'est des délinquants, là, des autres. Fait que c'était facile de dire, « Ah oui, vas-y, y'allait. » En 1996, Jonathan a 18 ans. Il vend de la drogue en plus de profiter de l'aide sociale. Son mode de vie est une grande source de tension avec Serge. Et il décide de quitter le domicile paternel pour s'installer chez France. Il s'en est sur sa main, parce qu'ici, il y avait plus d'autorité, ici, là. Ça ne marchait pas à sa manière. Il y avait le contrôle, là-bas, tu sais. Fait qu'il a choisi cette place-là. C'était plus facile pour lui. Les premières années de cohabitation de Jonathan avec sa mère se passent en heure. Sébastien, qui vit toujours avec son père, vient même le visiter à l'occasion. À l'inverse de son frère aîné, Sébastien est un garçon tranquille et posé. Sébastien, bien, c'est ça. J'ai connu un petit gars extraordinaire. C'est un petit gars, je le vois encore. Il est tout discret, cet enfant-là. Il est tout poli. C'est un petit garçon qui ne déplace pas d'air. C'est un plaisir de l'avoir à la maison, parce qu'il est respectueux de l'environnement où il est. Et il est calmant. C'est un petit garçon très calme. Malgré les mauvaises fréquentations et la consommation de drogue de Jonathan, Sébastien conserve une bonne relation avec lui. Mais en 2004, le comportement de Jonathan, alors âgé de 26 ans, devient de plus en plus dérangeant. S'il venait à la maison, Jonathan l'agaçait tout le temps. Sébastien n'aimait pas ça. Puis j'ai vu que la jalousie s'est mis à embarquer. Je fais attention à comment j'ai ajusté avec Sébastien, pendant que Jonathan était là aussi. Si je voulais vous servir Sébastien, il n'y aurait pas Sébastien avant Jonathan. C'était comme une colère. Jonathan regardait son frère, et puis je le voyais qu'il n'aimait pas ça. Jonathan est agressif et son comportement devient des plus étranges. Il brisa tout, il n'y met même les conduits d'eau. Ça fait que je ne l'aime. À mon avis, je ne l'ai pas mis, il est en train de faire ça, puis je me demande, pourquoi tu fais ça? Ça coule, là. Il faut le réparer. Ça ne coulait pas. France voudrait qu'il se rende à l'hôpital pour subir des traitements. Mais Jonathan refuse. La merde a d'autre choix que d'obtenir une injonction de la cour pour le forcer à s'y rendre. À une occasion, les policiers vont vouloir arrêter Jonathan et justement l'amener à l'hôpital. Et Sébastien va se faire complice et les policiers vont prendre en étau Jonathan. Il est dans sa chambre, tout ça. Et pendant que lui le distrait, les policiers vont entrer, vont venir le chercher. Et à ce moment-là, Jonathan était complètement pris de panique et Sébastien avait raconté qu'il lui avait pris la main et qu'il ne voulait pas qu'il le quitte. Il voulait que Sébastien reste avec lui, lui tienne la main et se rende avec lui à l'hôpital. Donc, il restait qu'il lui faisait quand même confiance. Mais à partir de ce moment-là, Sébastien a lui-même décrit, dans le fond, qu'il y avait peut-être quelque chose qui s'était brisé. Le 25 mars 2004, Jonathan reçoit un diagnostic formel. Il est atteint de schizophrénie. Il est alors interné dans un hôpital de la région. Il me disait, « Maman, sors-moi du site. » Je dis, « Il faut que tu te fais soigner. » Il dit, « J'ai rien, moi. » Je dis, « Oui, tu as des problèmes de santé. » « Laisse-toi soigner. » « Puis après ça, il va te laisser sortir. » Mais Jonathan refuse de se faire soigner. Et deux semaines plus tard, les médecins doivent le laisser partir. Il revient alors chez sa mère. La santé mentale de Jonathan Lalime se détériore rapidement. Et les sévices qu'il fera subir à sa mère sont d'une cruauté inqualifiable. Jonathan Lalime est aux prises avec de sérieux problèmes de comportement. Agressif avec sa famille et consommateur de drogue. Il vit seul avec sa mère, France Gay. Lorsque le 25 mars 2004, il est diagnostiqué schizophrène. Jonathan peut délirer au point de tout casser dans l'appartement de sa mère. C'est excessivement difficile de vivre avec un schizophrène, surtout, évidemment, quand il est dans un épisode de psychose florissante. Parce qu'à ce moment-là, il est dans un état de délire où il ne reconnaît là pas la réalité pour qu'elle est. C'est-à-dire, il perd contact avec la réalité. Et on ne peut pas composer avec un individu comme ça parce qu'on ne peut pas raisonner avec lui. On n'a pas les mêmes référents dans la réalité. Un plus un ne font plus deux. La neige n'est plus blanche. Le charbon n'est plus noir. C'est-à-dire, dans le quotidien, il est extrêmement difficile de se faire entendre ou de s'entendre tout simplement avec un individu comme ça. La schizophrénie fait également qu'il n'y a plus d'inhibition, qu'il n'y a plus de réticence par rapport aux pulsions. Malgré les supplications de France, Jonathan refuse de suivre la prescription qui lui a été donnée. Il y avait un élément persécutoire dans son délire. Alors, ce type d'individu, très souvent, ne veut pas prendre cette pilule parce qu'il croit également qu'il s'agit d'une manipulation du monde extérieur pour mieux le détruire. Alors, cette paranoïdie ou cette idée de persécution empêche très souvent ce type de personnes de prendre la médication. Sans médication, la maladie de Jonathan prend une telle ampleur qu'il en vient même à lever la main sur sa mère. La paranoïa et le délire grandissant de Jonathan le conduisent à poser des gestes de plus en plus brutaux. Les épisodes psychotiques se répètent et Jonathan en vient même à professer des menaces de mort à sa mère. Sa mère était un peu son univers. et plus même, il vivait dans une forme de fusion et de symbiose avec sa mère, ce qui a probablement d'ailleurs facilité certains passages à l'acte. La mère de Jonathan refuse de porter des accusations criminelles contre lui car elle considère que la place de son fils n'est pas dans une prison mais bien dans un hôpital. Je voulais toujours garder parce que je savais que tout le monde le rejetait. En tout cas, j'étais la seule qui restait à côté et tout, mais je l'ai même de faire les mots. Apeurée et profondément ébranlée, France décide de fuir. À l'automne 2006, elle se réfugie chez un membre de sa famille en Alberta. Jonathan reste seul dans l'appartement de France qui devient rapidement inhabitable tant il le saccage. Il est alors accueilli chez sa soeur Mélissa. Ils ont hébergé Jonathan puis ils ont été un mois dans leur chambre parce que Jonathan était la terreur dans la maison. C'était pas rigolo mais c'était un être malade qu'on n'a pas soigné, qu'on n'a pas retenu puis c'est qui qui est comme ça? Bien, c'est ça autour. Mélissa parvient à expulser Jonathan. Encore une fois, sans toit sous lequel dormir, il se réfugie chez son père, Serge. Jonathan ne perd pas ses mauvaises habitudes et profite de l'inattention de son père pour lui voler de l'argent. Serge ne tolère pas les écarts de Jonathan et le met aussitôt à la porte. Lorsque France revient d'Alberta, son appartement est complètement ruiné. Le 15 novembre 2007, elle demande à la cour que son fils soit hospitalisé contre son gré. un juge entend sa demande et Jonathan est admis dans une aile psychiatrique du centre de santé et des services sociaux de Richelieu-Yamaska. Il est rentré à l'hôpital, mais il était toujours sur le refus de se faire soigner. À ce moment-là, mais l'hôpital ne les garde pas. France entreprend les mêmes démarches légales à plusieurs reprises et un juge ordonne même une interdiction à Jonathan d'être en contact avec elle. Alors, comment obliger ce garçon de prendre ses médicaments? Ça prend pratiquement une accusation criminelle et éventuellement une condamnation parce que ce n'est qu'à la mesure qu'il est condamné qu'on peut effectivement le institutionnaliser ou le réinstitutionnaliser et donc contrôler sa médication. Durant l'hiver 2008, France habite chez sa sœur Manon pour laisser son appartement à Jonathan qui n'a nulle part où vivre. Ayant peur de revenir chez elle et de lui être confrontée, elle demande à son beau-frère Mario de l'accompagner. Lorsqu'ils entrent dans l'appartement, Jonathan est là. Il barre la route à France et commence à l'insulter. Mario s'interpose pour calmer la situation, mais il ne fait qu'attiser la folie de Jonathan. Là, Mario, il a voulu faire de quoi. Il s'est approché pour lui dire d'arrêter que c'était sa mère, de ne pas y toucher. Puis, Jonathan, il a sorti son couteau. Il a voulu l'attaquer, mais là, Mario, il lui a donné un coup de pied dans les parties pour le faire baisser. Puis là, il a enlevé le couteau. Même obligé par son propriétaire à quitter son appartement saccagé par son fils, France ne peut se résoudre à le laisser tomber. Ainsi, malgré tout le mal que Jonathan lui fait subir, elle décide de lui louer une chambre dans un motel. Je ne voulais pas que d'un homme dans la rue. J'ai trouvé que t'es con de se parer. Moi, j'ai été de ma riche ma saudiante. Chaque jour, j'allais le voir puis il voulait que je reste là. régulièrement, Jonathan appelle sa mère pour qu'elle vienne lui tenir compagnie. n'a pas de la peine pour lui. J'étais sa mère qui comptait grossoir, moi. Le soir du 24 novembre 2008, France acquiesce donc à la demande de Jonathan. Quelques minutes après son arrivée, France est fatiguée et décide d'enfiler son pyjama. C'est alors que le regard de Jonathan change. Il semble être une autre personne, prêt à n'importe quoi. Malgré le danger que Jonathan représente pour elle, l'amour inconditionnel de France pour son fils l'empêche d'agir. Parviendra-t-on à mettre un frein à la folie de Jonathan? France, gay, subit depuis déjà quelques années la violence de son fils schizophrène, Jonathan Lalime, mais ne peut se résoudre à porter des plaintes criminelles contre lui. Le 24 novembre 2008, elle est une fois de plus en position de vulnérabilité. La mère et le fils se retrouvent seules dans la chambre de motel qu'occupe Jonathan. Quand le jeune homme voit sa mère en pyjama, prête à aller se coucher, son regard s'allume. Il dit là, mais je veux pas que je tue de suite. Il dit oui, je suis fatiguée, je vais me coucher. Ben, il dit non. Dans la psychose, il y a comme une disparition des frontières entre soi et l'autre. On va terminer ce qu'on a jamais pu terminer. Je te la niaise pas, là, Jonathan, parce que là, je te dis, il va te faire aider. Pour un garçon comme celui-là, qui vit déjà dans un état un peu fusionnel avec sa maman, lorsque la pulsion sexuelle se déclare, eh bien, il va éventuellement victimiser sa mère parce que sa mère n'est plus une personne extérieure. Jonathan saisit sa mère de force et la projette sur le lit. Un individu en pleine psychose peut effectivement s'engager dans des relations sexuelles avec quelqu'un et que ça soit pas nécessairement dans un but ou dans une intention de violer ou de commettre l'inceste, mais tout simplement pour régler quelque chose qu'il croit être très fondamental en lui et qui, pour celui qui observe de l'extérieur n'évoque que de l'horreur et de le sentiment de tempête, quoi. Les cris de France alertent les voisins. Un appel aux policiers est logé et peu de temps après leur arrivée, Sébastien, le frère de Jonathan, arrive lui aussi sur les lieux. Sébastien va décider de passer voir son frère, voir s'il a besoin de quoi que ce soit. En arrivant sur place, Sébastien constate qu'il y a des policiers qui sont sur les lieux. Alors, il va entrer et va trouver à ce moment-là sa mère, bon, en pleurs sur le lit, Jonathan, qui semble être en train de se rhabiller. Et Sébastien va retenir de ça que son frère vient d'abuser sexuellement sa mère et c'est ce qui va rester dans sa tête une fois qu'il va quitter les lieux. Jonathan explique aux policiers qu'il ne s'agit que d'une simple chicane. Sébastien tente de comprendre qui s'est passé. Il interroge sa mère, mais elle reste évasive et refuse de dénoncer Jonathan. Le fait que cette mère n'avoue pas le viol, par exemple, ou d'autres sévices dont elle est victime est probablement dû au fait qu'elle veut préserver le lien avec son fils. Est-ce que c'est également coloré un peu par sa honte? Est-ce que c'est coloré aussi par une vague culpabilité non justifiée? C'est possible. Mais combien de fois est-ce qu'on ne voit pas cela? qu'une mère protège le dérapage de ses enfants? Sébastien décide alors de quitter avec son frère afin de protéger sa mère. L'événement trouble Sébastien au plus haut point. Mais il refuse d'en faire part à leur père car il cherche toujours à protéger sa mère du jugement des autres. Sébastien a effectivement été témoin du fait que son frère violait ou violentait sexuellement sa mère. Il s'agit de quelque chose d'intenable, n'est-ce pas? Qui a dû évoquer ou causer une tempête intérieur épouvantable. Vous savez, nous sommes ici dans l'équivalent d'une tragédie grecque. Sébastien a en effet un parcours complètement différent de celui de son frère. Après avoir terminé ses études secondaires, il se trouve rapidement un emploi. Soucieux du bien-être de sa mère, il cautionne même le bail de son nouvel appartement. Six mois plus tard, le 1er mai 2009, Sébastien décide d'aller vivre chez sa mère pour se rapprocher de son lieu de travail. Lorsque Jonathan arrive à l'improviste, Sébastien décide de retourner chez son père. Quatre jours plus tard, Sébastien revient voir sa mère pour prendre de ses nouvelles. Lorsqu'il entre dans l'appartement, France nettoie le désordre que Jonathan y a laissé. France a atteint sa limite. Elle ne peut plus supporter le joug de Jonathan et demande à Sébastien d'intervenir. J'ai dit «J'aimerais ça que tu parles à Jonathan parce que je veux plus rester tout seul avec. » J'ai dit «Qu'est-ce qu'il m'avait déjà fait? » Je me suis mis à pleurer. J'ai dit «Je n'ai pas d'homme avec moi pour me protéger. » J'ai dit «J'aimerais ça que quelqu'un me parle. » pour que ça arrête. Deux jours plus tard, le 7 mai, Sébastien se rend chez sa mère pour rencontrer Jonathan. Mais en chemin, il croise une voiture où prennent place sa mère et son frère. On a rencontré Sébastien. C'est Sébastien qui s'en venait. Sébastien sort de sa voiture à la rencontre de sa mère. Je suis débarquée. J'étais à Sébastien, bien, de l'espoir. T'as plus besoin de se parler. J'y ai parlé. Je lui ai parlé pareil, maman. Vu que Sébastien était bien calme, j'ai profusé. Sébastien promet à sa mère de ramener Jonathan chez elle plus tard dans la journée. Sébastien va réussir à convaincre son frère Jonathan d'embarquer dans sa voiture. Il va l'attirer finalement, possiblement, selon les versions, en lui parlant de consommation de cannabis parce qu'il savait que comme ça, son frère allait monter à bord de son véhicule. Les deux frères se dirigent ensuite dans un rang de campagne. Sébastien dit vouloir lui montrer un endroit où il compte faire pousser de la marijuana. Sébastien aborde alors les problèmes de leur mère et supplie son frère de la laisser tranquille. Mais Jonathan ne veut rien entendre. Il réplique qu'il n'a rien à se reprocher. Sébastien interroge alors sur l'incident du motel. La réaction de Jonathan est des plus provocantes. Sébastien va affronter son frère, finalement, va lui dire, bon, écoute, je veux plus que tu vois maman, je veux plus que tu habites là. Il va tenter, justement, d'obtenir un petit peu des aveux de sa part. Jonathan va lui répondre, écoute, maman, est bien avec moi, je suis bien avec maman et il n'y a personne qui va empêcher ça. Il va répondre avec un sourire qui a été décrit comme un sourire narquois, finalement, c'est vraiment une provocation. C'est alors que Sébastien fait signe à Jonathan de se retourner pour voir l'endroit caché où il compte faire pousser de la marijuana. Tandis que Jonathan regarde à l'extérieur, Sébastien s'empare de son couteau de poche et attaque son frère. Jonathan porte une main sur le point d'entaille, mais la blessure est fatale. Sébastien garde son sang-froid et s'éloigne. Il sort pour prendre un chiffon dans le coffre et commence à nettoyer le sang de son frère répandu dans la voiture. Sébastien se dirige vers Jonathan pour s'assurer qu'il est bien mort. Il pousse ensuite le corps en retrait. Sébastien Lalim vient de commettre le meurtre de son frère et tout laisse croire que le geste est prémédité. Comment Sébastien entrevoit-il la suite des événements? Le 7 mai 2009, après des années à avoir martyrisé sa mère, Jonathan Lalim est confronté par son frère cadet Sébastien. Les réponses cyniques de Jonathan poussent Sébastien à commettre l'irréparable. Vous savez, Sébastien n'avait apparemment rien d'un criminel. Il n'avait sûrement rien non plus d'un tueur. Et pourtant, il a tué. Il a tué son frère. Comment comprendre cela? Mon hypothèse est que l'impensable, c'est-à-dire le viol incestueux de son frère, a créé chez lui une forme de désorientation intérieure et une telle tempête psychologique intérieure qu'effectivement, on doit jouer avec l'idée qu'il y a eu comme un genre de pulsions ou impulsions irrésistibles ou irrépressibles. Le soir même, France appelle Sébastien pour savoir où se trouve Jonathan. Le jeune homme répond qu'il a déposé son frère au bord de la voie ferrée, tout près de l'endroit où il s'était rencontré et assure qu'ils ne se sont pas revus depuis. Trois jours plus tard, le 10 mai, Sébastien rend visite à sa mère qui est dans un grand état de détresse. Elle questionne encore Sébastien car elle trouve anormal de ne pas avoir eu de nouvelles de Jonathan. J'ai demandé ce qu'était Jonathan, il m'a dit qu'il ne savait pas. J'ai laissé passer quelques jours, je crois, c'est 5-6 jours, je disais tout le temps que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que Jonathan, même si ça ne marchait pas pour moi et lui, on se voyait tous les jours. Le 16 mai, 9 jours après le meurtre de Jonathan, France contacte les autorités policières pour rapporter sa disparition. Les jours qui ont suivi, il n'y a pas eu d'aveu. Il y a eu un signalement de la disparition de Jonathan par la suite qui a été faite aux policiers, qui a été transmise. aux médias, au public, mais sans plus, vraiment, dans le fond, on croyait à la dispersion d'un jeune homme schizophrène au départ. Dans les jours suivants le signalement de la disparition de son frère, Sébastien remarque l'immense inquiétude de sa mère. Rongé par le remords et portant seul le fardeau de ses actes, il tente malgré tout de retrouver une vie normale. Le 28 mai, 12 jours après le signalement de la disparition de Jonathan, les enquêteurs interrogent la famille qui l'aliment. Sébastien parvient à garder le secret et ne fournit aucune information incriminante. Il y a sans doute eu des soupçons des enquêteurs à l'endroit de Sébastien, simplement par le fait qu'il était la dernière personne à l'avoir vu en vie, à avoir eu ses nouvelles. Il va être interrogé d'ailleurs par les enquêteurs à quelques reprises, mais par contre, est-ce que ça a vraiment refermé un étau sur lui? Est-ce qu'il a senti une présence des policiers? Ça, c'était moins clair. Au mois de janvier 2010, huit mois après la disparition de Jonathan Lalim, les recherches des enquêteurs sont toujours dans une impasse. France pense toujours à son fils disparu. Et pour Sébastien, la situation devient insoutenable. À un moment donné, il m'a demandé dans l'été de parler de Jonathan et que j'ai dit « OK, je sais que t'as pas, je vais arrêter. » Parce que là, je plairais beaucoup. J'avais de la misère la nuit de dormir et puis toujours l'inquiète à me demander où était Jonathan. Au fil des mois, l'état de Sébastien Lalim se détériore. Il va même jusqu'à abandonner son emploi. Son comportement alerte son entourage. Tout le monde du dos de lui a vraiment senti que quelque chose clochait. Bon, il n'allait pas bien, il était de plus en plus introverti, il ne parlait pas beaucoup. Il allait prendre des longues marches seul pendant des heures souvent et tranquillement, il va tomber dans un état de dépression. Au mois de février, Sébastien, qui est au bord du gouffre, s'empare d'un couteau et applique une pression sur son poignet. Sébastien réussira-t-il à vivre avec le poids de son terrible secret? Aura-t-il le courage de passer aux aveux? Le 7 mai 2009, Sébastien Lalim tue son frère Jonathan d'un coup de couteau. Neuf mois plus tard, les remords de Sébastien deviennent intolérables. Au mois de février 2010, des idées suicidaires envahissent l'esprit de Sébastien. Mais il réussit à les chasser et choisit d'assumer ses responsabilités, même si cela signifie de passer le reste de ses jours en prison. Sébastien cherche une solution qui lui permettrait de vivre en paix. Sébastien m'a appelé et m'a posé des questions sur la prison. J'ai comme resté ça, puis là-dessus. Je voyais qu'il y avait de la difficulté à parler. J'ai dit, y a-t-il quelque chose qui va pas, là, Sébastien? J'ai dit, t'as l'air à avoir un gros motton à quelque part. Il dit, oui, mais j'ai un gros motton. Non, tu sais, si t'en pâtes pas, tu sais que tu seras jamais bien dans toi. On peut penser qu'il aurait pu vivre avec ce secret-là pour le reste de sa vie ou pour plusieurs années. Donc, c'est vraiment la pression, les remords, et lui, il l'a décrit de cette façon-là. C'était vraiment les remords qui l'ont amené tranquillement à sombrer dans la dépression, à remettre tout ça en question et finalement décider d'admettre, d'assumer finalement les conséquences de son geste. Le 19 février, plus de neuf mois après le meurtre de Jonathan, Sébastien Lalim appelle les autorités policières pour se livrer. Il va dire, bon, venez me chercher, tout ça, il va donner l'endroit où il est. Il attend et finalement, une dizaine de minutes plus tard, il va rappeler le service d'urgence pour dire, vous êtes où, qu'est-ce que vous faites, je vous attends et venez me chercher. Donc, les policiers, on va le rassurer, oui, oui, on s'en vient et les policiers vont aller chercher et rapidement, il va être amené pour son interrogatoire. Le récit des faits, tel que raconté par Sébastien, laisse entendre qu'il a prémédité le meurtre de son frère. C'est ce jour on est là, ben, j'ai décidé. T'as vu, t'étais, t'étais, comme on dit, t'avais, la rage, l'avait comme pris le dessus. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait, tu l'as appelé, quoi, t'as-tu communiqué, non? T'avais-tu pensé à quelque chose en particulier? Ouais. Qu'est-ce que t'étais dit dans la tête? T'étais fini pour toi aujourd'hui. C'était assez. OK. T'avais-tu pensé à... Comment le faire? Ouais. Ouais. C'était quoi? C'était mon couteau. À 8h30, le lendemain matin, Sébastien accompagne les policiers sur les lieux du crime pour leur indiquer où il a enterré le corps de son frère. La journée même, deux enquêteurs rencontrent France. Elle tombe en état de choc lorsqu'elle apprend que Jonathan est mort et que c'est Sébastien qui l'a tué. J'ai ramassé France puis je le lève dans mes bras puis l'enquêteur qui me demande qui je suis. Je suis la matante, je suis la soeur à France puis là, qui me dit qu'il avait trouvé le coupable puis qui dit que c'est Sébastien, là, c'est sûr, j'ai fait ça, et j'ai fait c'est dessus le policier parce que j'ai dit vous vous trompez, c'est pas Sébastien, ça se peut pas. Le 13 septembre 2011, plus de deux ans après avoir commis le meurtre de son frère, le procès de Sébastien Lallim s'ouvre au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Il plaide non coupable à une accusation de meurtre au premier degré. Sébastien va expliquer que la version qu'il a livrée aux policiers d'abord et avant tout, ce qu'il voulait faire finalement, c'était protéger sa mère dans toute cette histoire-là. Lui voulait prendre l'entière responsabilité de ça, dire, moi, j'étais plus capable, je voulais en finir, tout ça. Il va essayer de l'imiter. Donc, il ne va pas parler de tout ce qui entoure. Il va parler, oui, que son frère était violent, mais pas nécessairement des abus sexuels commis sur sa mère, tout ça d'emblée. Donc, lui voulait vraiment protéger, il voulait prendre le fardeau sur ses épaules. Il n'était plus capable finalement de supporter la situation dans laquelle il se trouvait, mais sans impliquer sa famille là-dedans. Selon la version retenue en cours, après s'être caché à la vue d'une voiture, Sébastien Lali aurait laissé le corps de Jonathan sur place et se serait rendu chez son père pour y chercher une pelle. Sébastien revient sur les lieux où gît le cadavre de son frère. Il commence à creuser, mais la tâche est plus difficile et plus longue que prévu. Déterminé à cacher le corps de Jonathan et le mauvais souvenir qu'il suscite, Sébastien parvient à creuser un trou peu profond. Il y bascule alors le corps de son frère et le recouvre avant de repartir chez son père. Serge Lalime profite de la tribune médiatique du procès de son fils pour dénoncer les failles du système de santé. Bien, c'est sûr que tu te demandes ce qu'était la faille. S'il y en avait une, premièrement. Parce que j'imagine qu'il y avait une faille à quelque part. Je ne sais pas si... C'est qui qui était responsable de ça. Moi, regarde, ça va tout le temps rester. Les gouvernements vont falloir qu'un roule qui mette les culottes puis qui s'occupe de la maladie mentale. Un malade, il a besoin d'aide. Il n'y a pas moins de se faire le mettre en prison. Puis le malade, si tu le laisses dans sa famille, c'est ça l'affaire, c'est que là, c'est toute la famille qui a besoin d'aide. Le 27 septembre, les membres du jury se retirent pour délibérer. L'attente est pénible pour la famille Lallim. Le 2 octobre, après cinq jours de délibération, les membres du jury déclarent Sébastien Lallim coupable d'homicide involontaire. Il écope d'une peine de huit ans de prison. Il y en avait trop, ses époux. Il a voulu sauver sa maman. Puis c'est ce que j'ai dit à la cause, je crois. Il a voulu sauver sa mère qui souffrait depuis tant d'années. Sa maman, c'est confié à son gars, c'est sûr. Puis il a pris ça sur sa épaules. C'est pas correct ce qu'il a fait, Sébastien, sauf qu'il a voulu sauver sa mère. Si c'était pas Jonathan, ça aurait été France. Cet enfant-là a eu une résilience pendant de nombreuses années. Dans des conditions de vie, probablement loin d'être évidente pour la majorité des gens dans une société. Et c'est ça, c'est comme un nez t'accumules, t'accumules, t'avales, t'accumules, t'avales, tu dis rien. Puis à un moment donné, il y a un nez, là, c'était tout un étincelle. J'excuse pas le geste de Sébastien, mais de savoir qu'un de mes frères aurait violé ma mère et qu'il me le dit avec un sourire narquois, condescendant et tout, je peux pas dire que je garantirais mes gestes. malgré l'immense difficulté à porter des plaintes criminelles contre un proche atteint de maladie mentale. Dans certaines situations, ce choix déchirant est le dernier rempart permettant un contrôle sur la prise de médicaments et la sécurité de nos familles. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est sûr que cette cause-là a choqué les gens de la région et de tout le Québec parce qu'en plus, ça se passait durant le temps des fêtes. Par son regard, par sa... par comment est-ce qu'elle était, par sa prestance, je le savais. Toute cette histoire-là, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance chez tout le monde. Même les enfants, le port de l'enfance, c'est tout à fait normal. Donc, tout le monde est souffrant. Mme Gauthier aussi est souffrant. Ça, c'est sûr. Sous-titres par Jérémy Diaz Le jeudi 1er janvier 2009 à Chicoutimi, Cathy Gauthier, 34 ans, ouvre les yeux. Ses trois enfants, Louis-Philippe, Marc-Ange et Joël, sont à ses côtés. Elle, elle se retrouve dans son lit, elle ne sait pas trop pourquoi. Elle se réveille, elle a mal au poignet, elle gèle. Cathy déplace Louis-Philippe, son plus jeune. Joël et Marc-Ange semblent dormir paisiblement. Elle se lève et va se faire couler un bain parce qu'elle dit qu'elle a froid. Elle explique ça en disant, j'avais froid, tout ce qui me préoccupait, c'était de me réchauffer. Cathy remplit le bain d'une eau très chaude et finit par se rendormir. Puis dans son deuxième réveil, là, elle réalise qu'est-ce qui vient de se passer. Cathy sort de la baignoire. Elle ignore quelle heure il est et combien de temps elle a dormi. Et là, c'est l'appel au 911. Quel est le problème ? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai un poignet ouvert de ma main. C'est profond. Cathy semble désorientée. La répartitrice lui confirme qu'elle envoie sans tarder des secours sur les lieux. Dès que Cathy voit les gyrophares apparaître, elle s'écroule. Pendant qu'un policier lui porte assistance, sa coéquipière suit les traces de sang jusqu'à la chambre des maîtres. Elle découvre une scène horrible. Trois enfants sont sur le lit, immobiles. Un homme est étendu au sol. Personne ne respire. Les corps sont blancs et froids. Ils sont morts depuis un moment déjà. Des toutous sont disposés au pied du lit. Un chapelet est suspendu, bien en évidence. L'année 2009 vient à peine de commencer qu'un drame familial horrible vient bouleverser la vie tranquille de la communauté de Chicoutimi à Saguenay. Cathy Gauthier est transportée à l'hôpital en ambulance. Les policiers installent un périmètre de sécurité autour de la maison. Des journalistes ne mettent pas de temps à arriver sur les lieux. En fait, on est le 2 janvier quand moi, mon patron me réveille et me dit il faudrait que tu rentres travailler. Il y a un papa et trois de ses enfants qui viennent d'être retrouvés morts à Chicoutimi dans une maison. Alors, vite, vite, on s'habille. On arrive sur les lieux. Il faisait froid. C'était par un froid sibérien. Les policiers procèdent à l'examen de la scène du drame. Un large couteau de cuisine est retrouvé près de la main de Marc Laliberté le mari de Cathy qui semble s'être pratiquement vidé de son sang. Les vêtements des trois enfants sont tachés de sang. Au centre hospitalier de Chicoutimi, Cathy crie et pleure. On la soigne pour une entaille profonde qui se rend jusqu'à l'os du poignet droit. Le médecin semble certain que Cathy n'a pu s'infliger elle-même une blessure aussi profonde. Un enquêteur sera au domicile de la meilleure amie de Cathy. Le soir aux deux, on est en pleine réception à la maison, j'ai environ 12 invités puis c'est là que les policiers me demandent connaissez-vous Marc Laliberté? Je fais comme allumer la première chose que je leur ai demandé c'est les enfants puis là ils ont fait signe que non les genoux me flangent. Les rumeurs commencent à circuler. Plusieurs pensent que Cathy et ses trois enfants ont été victimes de leur père Marc Laliberté. Toute la journée on a essayé de savoir qui étaient ces gens-là. On allait cogner chez les voisins c'était une famille très discrète les voisins n'étaient pas nécessairement au courant. L'histoire familiale et amoureuse de Cathy Gauthier n'a pas toujours été facile. Moi Cathy je l'ai connue à 5 ans on était en maternelle ensemble c'est de le beau c'est pas grand fait qu'en fait on était vraiment plusieurs années dans la même classe. Cathy elle est venue au monde le 14 février 74. Le père biologique de Cathy est décédé lui lors de la grossesse de la mère. La mère biologique de Cathy Gauthier a de graves problèmes de santé. Elle donne sa fille en adoption mais garde son fils aîné avec elle. Elle avait toujours à l'esprit moi ma mère elle me laissait tomber moi ma mère biologique elle a préféré mon frère elle n'est pas capable de s'occuper de moi. Les problèmes de Cathy sont suffisants pour qu'en 1996 à l'âge de 22 ans Cathy se fasse diagnostiquer personnalité limite. Avant de rencontrer Cathy Gauthier Marc Laliberté connaît lui aussi son lot de déboires. Marc lui c'est un ancien militant mais c'était une personne qui se pensait le mouton noir de sa famille. Il pensait qu'elle n'était pas acceptée il pensait qu'elle n'était pas aimée. Marc et Cathy se rencontrent le 19 septembre 2000. Ils habitent la même maison de chambre à Dolbo-Mistassini dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La chimie est au rendez-vous. Cathy lui parle de sa petite fille de 4 ans Joël qui n'habite pas avec elle et qui lui manque. Marc lui confie qu'il a eu trois enfants d'une union précédente. Marc tombe amoureux fou de Cathy. Il discute jusqu'aux petites heures du matin. Quand à ta mère il n'y avait rien pour changer ça. Quand tu faisais partie de sa vie et qu'elle voulait vraiment t'avoir il n'y avait rien pour changer ça. Cathy s'installe dans la chambre de Marc. Il ne se quitte plus. Marc initie des démarches pour que Cathy récupère Joël alors élevée par ses grands-parents paternels. Marc est heureux de s'occuper d'elle et la considère comme sa propre fille. Le couple déménage une première fois à Chibougamo dans le nord du Québec là où est née Cathy. Là elle était bien avec Marc donc elle a commencé à se faire une petite vie et ils ont été ensemble 8 ou 9 ans environ. Cathy tombe bientôt enceinte. Elle exprime alors le désir de s'éloigner de sa mère biologique. Le couple décide de déménager à Gaspé à 1200 kilomètres de là. Il n'y avait aucun contact avec les grands-parents maternels, il n'y avait aucun contact avec les grands-parents paternels. La naissance du petit est prévue pour le mois de juillet 2001. Ils savent que ce sera un garçon et choisissent de l'appeler Marc-Ange. Marc était vraiment attentionné envers Cathy et il emmenait des fleurs une fois par semaine et il afflattait vraiment. il prenait soin de Cathy et c'était son centre de son univers à lui. Elle traitait comme une reine. Il fallait qu'elle se maquille, il fallait qu'elle soit belle, il ne fallait pas trop qu'elle travaille. En fait, c'était un beau bibelot. Cathy Gauthier retrouve, c'est sûr, chez Marc-Laliberté une certaine stabilité. Les corps de Marc et des trois enfants sont envoyés au laboratoire de sciences judiciaires de Montréal pour une autopsie complète. L'hypothèse d'un drame familial initié par Marc, auquel Cathy aurait miraculeusement survécu, continue d'alimenter les conversations. par contre, l'enregistrement de l'appel effectué par Cathy au 911 met les enquêteurs sur une autre piste. C'est clair, net et précis. Quand elle fait l'appel aux ambulanciers, elle décrit, elle est d'abord dans tous ses états. OK, c'est une perpétition de suicide, madame? C'est un pacte. Mon mari est dans le 3 ans. Une note collée sur la porte de la Chambre des maîtres renforce l'hypothèse du pacte. Ne pas nous réanimer. Notre désir est de partir en paix. C'est la Sûreté du Québec qui est venue nous annoncer en point de presse qu'effectivement, il y avait eu un pacte de suicide et que trois enfants étaient morts de cette histoire-là. Pourtant, durant le même appel effectué au 911, Cathy mentionne également que ses trois enfants sont morts et que c'est son mari qui les a tués. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Il a tout drogué, tout le gare. À l'hôpital, Cathy affirme qu'elle ne se souvient de rien et qu'elle n'a jamais voulu mourir. Que s'est-il réellement passé dans cette maison du Saguenay le soir du 31 décembre 2008? Le 1er janvier 2009, une histoire tragique bouleverse la ville de Saguenay, puis rapidement, tout le Québec. Les gens ont du mal à croire qu'un pacte de suicide entre deux parents soit responsable de la mort de trois enfants innocents de 12, 7 et 4 ans. Cathy, c'était une super de bonne mère. Les enfants, ils manquaient de rien. Elle ne les a jamais battus. Elle les a toujours respectés. Elle était autoritaire, mais elle a toujours pris soin d'eux autres. Elle ne les a jamais négligés. Ils étaient beaux, ils étaient propres, ils se sentaient bons, ils étaient polis. Pour elle, le paraître, c'était super important. Le paraître. Même si Joël n'avait pas le même père que Marc-Ange, elle le considérait comme son frère. En 2002, nouveau déménagement. Le couple quitte Gaspé et s'installe à Amos, en Abitibi, pour que Marc se rapproche de sa mère. En juin 2003, Marc fait un AVC. Peu de temps avant Noël, il est victime d'un infarctus. À peine trois semaines plus tard, il retourne au travail. Louis-Philippe naît en 2004. Depuis son infarctus, les emplois que Marc occupe sont précaires ou peu rémunérés. Cathy, elle, ne travaille pas. En 2005, Cathy se plaint d'avoir mal partout et dit avoir de la difficulté à se déplacer. Elle obtient un diagnostic de fibromyalgie. en 2008, Marc perd sa mère et plonge dans une profonde dépression. Cathy trouve sa situation difficile. Elle reprend contact avec Cathy Ouellet, son amie d'enfance qui habite à Saguenay. Au fil des années, les deux amis s'étaient perdus de vue. Cathy, elle était étouffante, elle était entreprenante, elle était trop, trop, trop intense. C'était tout le temps des histoires, elle a pu finir. Elle avait tout le temps des problèmes, c'était tout le temps plus que les autres, c'était tout le temps... Elle demandait vraiment beaucoup de soins. Cathy, ce n'était pas une personne qui prenait soin d'elle, c'était les autres qui prenaient soin d'elle. Ce qui est important, c'est les mécanismes de défense qu'ils vont développer quand il y a des stresseurs qui vont être vécus. C'est des gens qui ont une crainte énorme d'être abandonnés, qui ont l'impression que s'ils sont abandonnés, ils vont mourir. Donc, ils vont rechercher des relations avec des gens qui vont vouloir le plus fusionnel possible. Plus on est proche de quelqu'un dans leur tête à eux, plus c'est rassurant. Et si la relation commence à être ébranlée, ils vont avoir besoin de retrouver une autre relation au moins aussi satisfaisante pour eux. C'est des gens qui vivent des émotions très fortes. L'année 2008 continue d'amener son lot d'épreuves. Un beau jour, Cathy informe Marc que leur voisin l'aurait agressé sexuellement. Elle supplie Marc de déménager à nouveau. Elle veut aller vivre au Saguenay où habite son amie d'enfance, Cathy Ouellet. Marc hésite, mais Cathy met de la pression. S'il refuse, elle déménagera quand même avec les enfants. Marc abdique. Cathy Gauthier retrouve Cathy Ouellet et espère que tout ira mieux. Cathy et Marc, quand ils sont arrivés ici, ils n'avaient pas d'emploi. Marc, lui, il y avait un emploi là-bas. Ça n'allait pas tellement bien, mais... Fait que là, financièrement, Marc était sur l'assurance-emploi. Le couple décide de louer une jolie maison dans un beau quartier. Les frais fixes sont importants, ce qui crée beaucoup de pression sur Marc, qui n'arrive toujours pas à se trouver d'emploi stable. Ça m'inquiétait parce que la maison était... Elle avait une maison avec un logement de 1250 par mois, pas chauffée, pas éclairée, avec un auto-crédit troisième chance. Ils ne travaillaient pas. Marc Laliberté et Cathy Gauthier étaient un couple qui vivait des difficultés financières importantes. Le 6 octobre 2008, Marc et Cathy se retrouvent devant un passif de près de 85 000 $ contre un actif de 20 300 $. Ils n'ont d'autre choix que de déclarer faillite. Pour Marc, c'est un échec et Cathy ne se gêne pas pour le lui reprocher. Quand elle a vu que Marc se dépréciait, bien là, elle a renchéri là-dessus que tu n'es pas bon, tu n'es pas capable de faire vivre ta famille, tu n'es pas capable de prendre soin de nous autres. Là, lui, il s'est encore plus déprécié, il s'est encore plus refermé. Cathy se réseau à chercher du travail. Mais là, il ne faut pas se leurrer. Cathy, je pense qu'elle a travaillé en tout dans sa vie six à huit mois. Là, ici, dans sa vie, elle a travaillé six semaines et en six semaines, elle a fait quatre places différentes. Les emplois n'étaient pas capables de les garder. Vers la mi-novembre, la frustration de Cathy est telle qu'elle décide de quitter la maison. Elle demande à son amie de l'héberger. La personne qui a un trouble de personnalité limite a deux choix, ou bien elle trouve quelqu'un d'autre, ou bien elle pousse encore en essayant de changer cette personne-là pour qu'elle lui donne ce dont elle a besoin. Marc est dévasté. Il lui dit que si elle divorce, elle n'aura pas les enfants. Cathy revient à la maison, mais entre elle et Marc, rien ne va plus. Le couple a beau discuter, il n'arrive plus à s'entendre. À partir du moment où la souffrance intérieure est trop grande et qu'ils ont besoin carrément de changer de vie, carrément de se trouver quelqu'un d'autre qui va combler leurs besoins, à ce moment-là, il y a un désinvestissement qui peut se faire. Dans le sens que quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite peut assez facilement changer du jour au lendemain un conjoint pour un autre, sans avoir besoin de faire de deuil. Dans la maison de Chicoutimi, la scène du crime est passée au peigne fin. Dans la cuisine, sur le comptoir, on trouve des flacons de médicaments vides ainsi qu'un épais dossier de documents et de lettres. La police s'y intéresse. L'ordinateur contient lui aussi de nombreux dossiers et des courriels qui apportent un éclairage percutant sur la situation du couple et les états d'âme de Cathy et de Marc. Sans travail avant les fêtes, ça provoque une situation explosive. Cathy Gauthier essayait désespérément de se chercher un emploi. Marc Laliberté était très, très dépressif durant la période où ça ressort des lettres. Le porte-documents trouvé dans la cuisine contient une histoire de vie de la famille et un testament. Certains des documents du pacte ont été écrits par Cathy. Sa signature figure sur le testament et sur les dernières volontés de la famille. Cathy Ouellet se rend à l'hôpital pour visiter son amie. Quand elle évoque l'hypothèse d'un pacte entre elle et Marc, Cathy Gauthier nie avec vigueur. elle jure qu'elle n'aurait jamais fait de mal à ses enfants et que Marc est responsable de tout. Quand moi, je suis arrivée à l'hôpital, elle m'a dit «j'ai jamais voulu mourir ». Dans les médias et la communauté, les gens émus par le drame de cette femme qui vient de perdre toute sa famille sont portés à lui donner le bénéfice du doute. Par contre, plus les enquêteurs examinent les documents laissés par le couple, moins il semble que Cathy n'ait été qu'une victime. Quelle a été la réelle implication de Cathy Gauthier dans le plan funeste qui a coûté la vie à ses trois enfants? Cathy Gauthier, 34 ans, a survécu à la mort de ses trois enfants âgés de 4, 7 et 12 ans et à celle de son conjoint Marc-la-Liberté. Le fait qu'elle ait clairement parlé d'un pacte de suicide au cours de son appel au 911, puis qu'elle ait ensuite affirmé le contraire, rend le travail des enquêteurs délicat. L'autopsie confirme le suicide de Marc par une lacération profonde de 7 cm au poignet gauche ayant sectionné l'artère radiale. Il avait préalablement absorbé des antidépresseurs et de l'acétaminophène. Le fait que les enfants n'aient aucune blessure confirme que le sang retrouvé sur leurs vêtements était celui de leurs parents. Par contre, l'antidépresseur de Marc et des antinauséeux sont décelés dans leur contenu gastrique. Même si Cathy Gauthier affirme qu'elle n'est pas responsable de la mort de ses enfants, certaines caractéristiques de sa personnalité, révélées par l'enquête, commencent à jeter un éclairage différent sur le drame. Les gens qui ont une personnalité limite, c'est souvent des personnes qui ont eu des difficultés dans l'enfance, qui peuvent avoir eu des carences à différents niveaux, qui peuvent avoir vécu des traumatismes, des abus, de négligence. C'est une personne où est-ce que le jeune, moi, mon maman, était très important. T'sais, elle, 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 là, elle, il fallait qu'elle soit bien. Elle s'accrochait à des gens puis il y avait juste cette personne-là, fait que ça devenait étouffant. Ça devenait lourd. Les personnes qui vont être en relation peuvent même finir par s'épuiser à essayer de combler cette personnalité limite-là qui devient de plus en plus triste, de plus en plus mossade, de plus en plus souffrante. En 2000, quelques semaines seulement avant de rencontrer Marc, Cathy écrit des lettres de désespoir à son entourage avant de s'ouvrir les poignets. Cathy, elle a toujours eu les idées suicidaires parce que c'était un appel à l'aide, parce que là, il y avait beaucoup de monde pour prendre soin. Mais elle, elle a jamais voulu mourir. Il s'agit alors de sa quatrième tentative de suicide en moins de deux ans. En fait, là, bien, ces tentatives de suicide, là, ça a pas mal toujours été pour les garçons. Deux ans avant, elle avait connu un garçon et puis là, bien, la relation termine puis tout ça. Lui, il part parce que là, tu sais, c'était... Quand Cathy, là, elle a dit genre, bien, tu sais, c'est tout en voile. Les personnalités limites qui vont faire une tentative suicidaire, elle a vraiment des idées suicidaires. Il y a toujours une ambivalence parce que se suicider, c'est se retrouver seul, c'est être abandonné de tout le monde. Donc, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Mais en même temps, la vie est souffrante, la vie est difficile. L'idée de pouvoir mourir, ça rassure de savoir qu'on a toujours cette porte de sortie-là quand la vie va être trop difficile. Cette fois, Cathy s'ouvre les poignets en présence de sa fille. Elle va jusqu'à maculer les murs de son sang. Elle s'était ouvert les villes puis elle avait monté sur une chaise puis elle avait étendu presque jusqu'au plafond. C'est un message qu'on envoie à notre environnement, je suis souffrant. Et plus on l'a fait de façon théâtrale, plus ces gens-là ont l'impression que ça envoie un message important. Il faut comprendre que c'est une arme à double tranchant parce qu'on peut faire une tentative suicidaire et la première fois, ça va rallier tout le monde autour de nous. Ça va nous apporter beaucoup de réconfort, beaucoup de soutien. Mais si on veut jouer cette carte-là une deuxième fois, il faut que la tentative soit un peu plus théâtrale et qu'on montre qu'elle est un peu plus sérieuse si on veut générer le même émoi autour puis générer la même réaction. Leur but étant pas tant arrêté que ça à l'idée de mourir, mais le besoin de rendre ça le plus crédible possible font qu'ils peuvent des fois poser des gestes laitaux. On a terminé la relation parce que moi, moi, je trouvais ça inacceptable qu'elle ait fait cette tentative de suicide-là devant sa fille. Là, je trouvais qu'elle avait vraiment besoin de soins. Là, moi, je trouvais que j'étais plus capable de répondre à ses besoins puis de toute façon, je pouvais pas la sauver parce que c'est ce que je lui ai demandé. Cathy est donc admise à l'hôpital. C'est à partir de ce moment que Joël, alors âgée de 4 ans, est envoyée chez ses grands-parents paternels. Cathy est suivie et traitée pour dépression. Ébranlée par les preuves qui s'accumulent contre elle, Cathy commence à moduler sa position. Elle reconnaît qu'un pacte existait, mais qu'elle s'en est retirée et qu'elle a même déchiré des documents devant Mark pour lui signifier son désaccord. Elle prétend que Mark se serait entêtée, l'aurait empoisonnée, elle et les enfants, à son insu, et lui aurait sectionné le poignet. Pourtant, au même moment, les anciennes patronnes de Cathy, sa mère biologique et sa meilleure amie, reçoivent des lettres remplies de reproches et de haine, écrites et signées par Cathy, quelques heures seulement avant le drame. Les lettres disent tout autrement, là. Les lettres disent, nous sommes partis ensemble pour un monde meilleur et nous avons choisi d'apporter nos enfants parce que nous ne pouvons les laisser. Tu sais, ça, là, ben, quand je l'ai vue, Cathy, ben, j'ai vu que c'était pas la décision à Mark, que c'était la sienne, que c'est elle qui l'avait montée. Le 3 janvier 2009, les policiers passent à l'action. Cathy Gauthier est officiellement arrêtée pour le meurtre prémédité de ses trois enfants. Le lendemain, Cathy est soumise à un interrogatoire de plus de trois heures. Cathy, Cathy, t'es en état de restation actuellement. Oui, je sais. Elle réaffirme avoir été droguée par Mark à son insu. Quand l'enquêteur lui suggère qu'elle aurait pris une part active dans le pacte de suicide, Cathy perd son calme et va même jusqu'à le confronter sans répondre à ses questions. J'imagine que ça va m'en revenir, mais là, aujourd'hui, je ne me rappelle plus, je suis rendue à mon maximum. C'est fait d'offrir un heure que je demande de m'en aller dans ma chambre et je suis encore assise ici. Avant que mon agressivité monte plus et que ça joue encore plus contre moi, j'aimerais ça retourner dans ma chambre. Même si Cathy maintient qu'elle n'est pas responsable de la mort de ses enfants, les policiers réussissent à proposer une séquence vraisemblable de la manière dont aurait pu se dérouler ce terrible drame. Le 1er janvier 2009, Marc Laliberté et ses trois enfants sont retrouvés morts dans le domicile familial. Cathy Gauthier, la mère des enfants, a survécu. Même si elle jure de son innocence, les policiers sont d'un autre avis. D'après eux, l'engrenage infernal se serait mis en branle au début du mois de décembre 2008. Le 6 décembre, le couple reçoit un avis de leur propriétaire. Ils n'ont toujours pas payé leur loyer. Le propriétaire menace de les expulser. Le mardi 9 décembre, Cathy demande à son ancienne patronne de la reprendre. Celle-ci ne croit pas que Cathy va donner un meilleur service aux clientes. Elle refuse. La pression monte. Le couple se résout à envoyer un chèque au propriétaire. Ils font le point sur leur vie, leur avenir. Ils n'entrevoient aucune lumière au bout du tunnel. Quand ils sont en relation avec quelqu'un et ça va bien, ça va très, très bien. Donc, souvent, ils vont faire vivre le même genre de relation à leur partenaire aussi. Donc, c'est des gens qui peuvent vivre des choses très, très enthousiasmantes et même enivrantes. Par contre, quand ça va mal, ça va très mal. C'est des gens qui peuvent avoir des pulsions de mort, l'impression que s'ils sont abandonnés, ils ne sont rien, ils vont mourir. à un moment donné, au bout de plusieurs journées, plusieurs semaines de difficultés, le couple conclut un pacte de suicide. Pour Cathy, qui a déjà fait plusieurs tentatives, le suicide apparaît comme une solution. À partir du moment où ça leur passe par l'idée qu'ils peuvent amener leurs enfants avec eux, c'est là que ça devient extrêmement dangereux parce qu'ils vont projeter cette souffrance-là, cette vie de misère-là qui attend leurs enfants, puis ils se disent non seulement je me sauve, moi, de la souffrance, mais j'évite cette souffrance-là à mes enfants. Le 19 décembre 2008, Mark écrit à nouveau au propriétaire de la maison pour l'informer que le chèque qu'il lui a envoyé sera en arrêt de paiement. Il explique que lui et sa femme ont décidé d'utiliser cet argent pour fêter Noël. En même temps, Cathy organise l'envoi d'une mise en demeure à son ancien voisin pour agression sexuelle. L'heure est au règlement de compte. Avec l'argent du loyer, Mark et Cathy décident d'offrir à leurs enfants le plus beau Noël de leur vie. Le 27 décembre 2008, Cathy revient de la pharmacie avec un renouvellement de prescription pour Mark et des antinauséeux pour enfants. Le lendemain, le 28 décembre, Cathy panique et remet le plan en question. Elle écrit à une fondation en les suppliant de les aider. Elle parle de leur famille, de leur expulsion imminente. Elle fait la liste de leurs problèmes de santé, mentionne l'agression sexuelle dont elle a été victime. Le courriel est intitulé « Un miracle, s'il vous plaît. » Deux jours plus tard, elle n'a reçu aucune réponse. Elle joue sa dernière carte. Le 30, je vais chez elle, j'arrive, elle m'a fait un café. Elle dit, pour m'emmener dans la chambre pour pouvoir me parler, elle me dit, viens, je vais aller te faire essayer du linge parce que, dans le fond, moi, je ne travaille plus et toi, tu en as vraiment besoin. Tu travailles tout le temps, tu travailles dans les bureaux et ça coûte cher. Cathy se met à sortir quelques morceaux, puis elle vide ses armoires et ses tiroirs. C'est le signe qu'elle n'a plus besoin pantoute de vêtements. Ce n'est pas rien que ton plus beau parce que tu ne travailles plus dans des boutiques, c'est tout le linge. Là, j'aurais dû aussi y allumer, mais je n'ai pas allumé. Puis, elle commence à parler de ses problèmes financiers. Sans doute, espère-t-elle que son amie d'enfance lui prête de l'argent. Elle me dit, moi, je trouve vraiment plus ça drôle parce qu'elle dit, il va falloir encore que je déménage, puis elle dit, il faut encore que je fasse subir ça à mes enfants, puis je ne veux pas les emmener dans une place moindre que ce qu'il y avait là. Là, je dis, tu sais, moi, si je vivrais avec mon conjoint, mes enfants, dans une tente, je serais heureuse, pareil. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu sois ensemble. Mais là, tu sais, le découragement, c'est comme en paradis. À ce moment, Joël entre dans la chambre et interrompt la conversation entre les deux femmes. Elle me regardait avec ses grands yeux. mais tu sais, elle voulait me parler, je le sais qu'elle voulait me parler, mais elle ne pouvait pas me parler parce que sa mère était jusqu'à côté de moi. Mais tu sais, j'avais une impression de, viens donc dans ma chambre, j'ai quelque chose à dire. Mais Cathy Ouellet est sur son départ. Moi, j'ai une formation qui me permet de lire sur les livres assez facilement. C'est sûr, je ne peux pas être certaine de ce qui a été dit, mais moi, je vois Cathy se pencher envers son conjoint. puis lui dire, c'est correct, on le fait. Mais tu sais, on le fait, on le fait quoi? Moi, j'ai juste vu, c'est correct, on le fait. Moi, je crois que c'est à ce moment-là que la décision a été prise. Le 31 décembre, en après-midi, Mark et Cathy écrivent leur dernière volonté. Cathy précise que ses enfants ne souffriront pas et qu'ils vont partir. Elle écrit à sa mère biologique qu'elle est grosse et qu'elle est la paresse incarnée. Elle accuse sa meilleure amie, Cathy Ouellet, de ne pas lui donner une partie de CERR pour sauver sa famille. Le ton des lettres oscille entre désespoir et colère. D'autres lettres sont envoyées à ses ex-patrones. Elles leur souhaitent que l'année 2009 soit impitoyable. « Je vous attends en enfer. Vous avez provoqué votre perte, » ajoute-t-elle, juste avant sa signature. Après le souper, on se prépare à faire finalement une soirée cinéma avec les enfants. Le 31 décembre, à 19h, Joël démarre le DVD et tout le monde s'installe. Une demi-heure après le début du film, les enfants ont droit à du pop-corn. Marc La Liberté va à la cuisine, prépare des verres à des cocktails. C'est là qu'il dissout ses médicaments et des antinauséeux dans les verres destinés aux enfants. Il se prend une bière et un cooler pour Cathy. On distribue le pop-corn et les verres et on revient au film. Les enfants boivent le cocktail en question. Tout le monde semble relaxé. C'est dans ces termes qu'elle décrit la situation. Louis-Philippe s'endort en premier. Joël se plaint que ses jambes picotent. Marc Ange se sent lourd. Ils transportent les enfants vers leur chambre. Marc et Cathy vont à l'ordinateur et envoient quelques ultimes courriels dont un adressé aux médias. Marc demande à la population de ne pas les juger. Il écrit « Nous avons décidé de quitter ce monde et d'emporter avec nous nos enfants, notre seule richesse. Ce n'est pas un geste cruel, c'est de l'amour. » Cathy et Marc rassemblent les documents sur le comptoir et absorbent à leur tour les médicaments. « C'est de l'amour. » C'est de l'amour. » L'ADN de Cathy n'a pas été retrouvé sur le manche du couteau ni sur les vers des enfants. Par contre, c'est bien elle qui a été à la pharmacie et sa signature se retrouve sur plusieurs des documents qu'ils ont laissés derrière eux. Sa culpabilité pourra-t-elle être prouvée ? Le 10 janvier 2009, les funérailles de Marc, Joël, Marc-Ange et Louis-Philippe Laliberté ont lieu à Saguenay. La communauté est atterrée. Cathy n'assiste pas aux funérailles de ses propres enfants. En attendant son procès, elle séjourne dans un centre pour femmes. Elle tente une nouvelle fois de se suicider. Elle réussit à accumuler sa médication et par la suite, on a appris qu'elle avait tenté d'ingurgiter tous ses médicaments et de faire une autre tentative de suicide à l'intérieur de cette maison-là. C'est pourquoi le juge, par la suite, a décidé de la renvoyer en prison pour se protéger contre elle-même. Le 5 octobre 2009, le procès commence. L'émotion dans la salle est palpable. Cathy apparaît au banc des accusés. Quand elle est apparue la première fois aux caméras, elle apparaissait très fragile, toute chétive, blessée. Donc, les gens dans la population, au départ, avaient comme une certaine empathie pour cette femme-là, essayaient de lui trouver une explication à ce qui s'était produit. Son aspect, peut-être, influençait les gens. L'avocat de Cathy prétend qu'elle est restée dans le salon sans savoir que Marc était en train de dissoudre les médicaments dans les breuvages des enfants. Il rappelle qu'elle n'a pas pu s'infliger elle-même sa blessure au poignet. Il demande au jury de ne pas se laisser influencer par son trouble de personnalité. La preuve de la couronne repose sur l'appel au 911, sur le fait qu'elle s'est rendue quatre jours avant le drame à la pharmacie acheter des médicaments et sur le contenu de certaines lettres. Quand elle a témoigné pour la première fois, sa personnalité est apparue comme quelqu'un qui sait très bien manipuler les émotions, qui sait très bien aussi faire paraître qu'elle a vécu des difficultés, qu'elle est une femme, un enfant adopté qui a déjà fait plusieurs tentatives de suicide et tout ça. Elle s'exprime bien, elle décrit les événements, elle pleure quand c'est le temps. Donc, c'est quelqu'un qui apparaît au départ très fragile, mais qui par la suite, on le voit bien que c'est de la manipulation. À un moment donné, quand elle témoigne et qu'elle parle de ses enfants, elle pleure et elle s'effondre par terre. Elle retrouve très rapidement ses moyens. Donc, ça, c'est sûrement un élément qui a dû influencer les membres du jury. Il y avait un jury, entre autres, qui prenait des notes, je me souviens, qui ne la regardait même plus. Au terme d'un procès de trois semaines, le juge propose trois verdicts au jury. Meurtre prémédité, meurtre non prémédité ou acquittement. L'homicide involontaire n'est pas retenu. La délibération a duré à peine quelques jours, dans un procès aussi important qui parle de triple meurtre prémédité. Le jury avait probablement son idée de fait. Le samedi 24 octobre 2009, le président du jury déclare l'accusé coupable du meurtre prémédité de ses trois enfants. Cathy Gauthier est condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de remise en liberté conditionnelle avant 2034. Elle aura alors 60 ans. Fait que là, tu sais, j'en ai fait deux, trois des visites, mais c'est parce que c'était moi, c'était mon cœur de mère à moi qui ne voulait pas l'accepter. Tu sais, c'était mon cœur d'ami, c'était mon cœur de deux petites filles qui avaient cinq ans, tu sais, dans le temps. j'ai jamais cru la version qu'elle me disait, qu'elle a dit au procès que c'était pas elle, que c'était la faute à elle. Je sais que c'est vrai, qu'elle a jamais eu le goût de mourir. Ce qu'elle voulait, c'était cette déresponsabilité. Il n'y en a jamais eu de remords. Il n'y en a jamais eu de remords. Il y a eu un manque de conscience, mais il n'y a jamais eu de remords. Cathy n'en avait pas de remords. Cathy était à vie avec ce qu'elle a fait, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Mes enfants, eux aussi, ont eu beaucoup de difficultés à comprendre. Tu sais, comme ma fille a dit qu'elle ne veut plus qu'on lui dise qu'on l'aime parce que Cathy Gauthier disait ça à ses enfants. Elle avait peur qu'on fasse la même chose que Cathy Gauthier a faite à ses enfants. C'est toujours les autres qui ont pris soin d'elle, que ça n'a jamais été elle. Fait que prendre soin d'elle, prendre soin d'une progéniture, de trois enfants, d'assumer ses responsabilités, d'assumer le côté financier, d'assumer le côté parental, bien ça, c'était trop pour elle. Elle était capable, peut-être, il n'y a que juste pour elle, puis encore là, même pas. La succession des problèmes personnels et financiers de Cathy et de Marc aura coûté la vie à leurs trois enfants. Cathy, qui en était à sa cinquième tentative de suicide, voulait-elle réellement mourir avec eux? L'idée de survivre et de refaire sa vie, lui aurait-elle effleuré l'esprit? On ne peut pas faire n'importe quoi et se déresponsabiliser du simple fait qu'on est souffrant. Donc, oui, dans cette histoire-là, ça fait pitié, tout le monde souffre, tout le monde fait pitié, mais il y a une limite qu'il faut mettre à quelque part, à l'effet que cette souffrance-là seule ne justifie pas qu'on en cause à d'autres. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Ils ont la rage, sont déviants et habités par le mal. Enfants tueurs dans un instant au Vendredi Policier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501